Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Nyonce Reborn, nous sommes de retour pour un autre témoignage puissant. Si vous ne m'avez pas vu ces temps-ci, c'est tout simplement parce que j'étais malade, du coup je ne pouvais pas faire de vidéos. Donc voilà, maintenant Dieu m'a rétabli, je vais commencer petit à petit à produire des vidéos chaque jour pour vous dédifier, pour vous ouvrir les yeux aussi. Et vous vous préparez au combat, parce que oui, sur cette terre, nous sommes dans un combat, le combat est grand. C'est un combat qui se trouve à tous les niveaux, surtout au niveau spirituel. Au niveau spirituel, beaucoup de personnes font face à beaucoup de combats, beaucoup de choses, des attaques des démons, des attaques des sorciers, des attaques des gens du monde de ténèbres. Et alors je vous parle, je suis déjà combattu, avant que je commence à faire cette vidéo, j'ai été combattu, même quand je suis sorti faire des cours tout à l'heure, j'ai été combattu par ces mêmes gens. Donc nous devons avoir des informations sur ces gens, afin de pouvoir bien les combattre aussi, parce que nous sommes véritablement en guerre. Pour ce témoignage puissant que nous l'entendons ici, une personne va nous expliquer comment elle était face aux démons, des démons que nous on appelait ici, les démons magiciens, ou même les démons trompeurs. Des démons qui se déguisent en âge de lumière pour tromper les gens. Et oui, c'est très facile pour un démons de se déguiser en âge, et ils peuvent vraiment facilement vous tromper les amis. Ils peuvent vraiment facilement vous tromper les frères et sœurs, ce n'est vraiment pas de la blague. Si vous ne faites pas provenir des sources de discernement puissant, ça vous montre difficile d'attraper ces gens-là, c'est un truc incroyable. Le témoignage de cette personne-là d'ici, elle va nous raconter comment elle a vu ces démons-là pour la première fois, comment elle a été face à tout ça. Ha ! C'est parti ! Après mon retour de l'une de mes voyages missionnaires, j'ai intercédé pour une âme de mon église, et j'ai vu un de ces démons lancer une flèche de paralysie spirituelle contre sa vie chrétienne, dans mes prières à Jésus pour cette vie. Un ange est descendu du ciel et a mené une guerre contre le diable. Ce démon a essayé de résister, mais l'ange l'a frappé avec son épée de feu et un liquide noir est sorti de ce démon. Blessé, il s'est retiré en laissant cette femme en paix. Les pasteurs d'aujourd'hui ne prient pas pour leur troupeau, j'intercède pour le faible mouton. Ceux qui sont forts iront au champ de bataille avec moi, Jésus m'a montré un réservoir rempli d'une substance jaune comme de l'huile. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est ? Le Seigneur a dit, c'est le vaisseau d'onction qui est réservé à tous ceux qui sont sans huile dans leur lampe, le voile est déchiré, ils ont accès à ma présence, dites-leur de chercher cette huile. J'ai eu une autre vision avec des serpents démons, ils avaient une grande langue aux deux extrémités, leur but est d'utiliser les langues des chrétiens pour créer des divisions, des disputes, des calomnies, parler du mal de leurs prochains, persécuter, parler des paroles profanes et immorales, des paroles sexuelles et des obscénités. Lorsque je suis allé visiter des églises dans d'autres pays, quand j'étais dans la mission en cette période pendant un mois, j'ai dit aux gens de prier et de ne pas s'arrêter, je leur ai demandé d'intercéder pour moi dans mes missions, et quand j'ai finalement retourné à l'église, je suis entré en prière, et j'ai eu la vision d'un jeune homme de mon église qui a participé aux prières de mon église, qu'il priait chez lui tous les jours. Sa famille est composée de chrétiens d'une autre église qui ne suivent pas la sainte doctrine, la famille du jeune homme l'a pourchassé en le traitant de fou et de fanatique. Les démons ont insisté pour renverser le ministère de ce jeune homme en utilisant même ses parents. Il n'a pas pu résister à la pression de la famille et s'est détourné. S'il résistait, les démons le fuiraient. Je me souviens d'un ouvrier de mon église, après que j'ai intercédé pour elle. L'ange du Seigneur s'est battu pour sa vie, faisant fuir le démon. Aujourd'hui elle est ferme et prie fort chez elle. Un autre diable a déchiré sa maison pour la empêcher de prier, mais ses prières a brûlé le démon qui a sauté hors de sa maison. Ce démon était armé spirituellement, mais il n'avait pas la force de la détruire. Cette ouvrière est dans la sainteté et la flamme de l'amour est allumée dans son cœur. Elle aime Jésus et a tout renoncé pour lui. Regardez son rapport. Mon nom est Évique et je suis devenu ouvrier dans l'église du pasteur Robert. Lors de ma première visite, une femme a commencé à parler en langue pendant cinq minutes. Elle a passé un message du ciel, mais personne n'a compris jusqu'à ce que le pasteur Robert traduise les messages dans notre langue. Le message qu'il a traduit était magnifique et impressionnant. À ce moment-là, j'ai décidé de me rassembler chez le pasteur Robert. J'ai commencé à beaucoup prier, et j'ai eu une vision dans laquelle j'observais une légion de démons, préparant une place en enfer pour le pasteur Robert. Ils ont quand même l'espoir qu'ils gagneront son âme. Je lui ai transmis la vision. J'ai reçu une révélation de Dieu avant que la travailleuse Évique ne transmette la vision qu'elle avait. Le Seigneur a dit, « Faites attention, les démons dressent divers pièges pour vous renverser. Je suis allé visiter une église où Dieu m'a dit de le faire, et il y avait une femme qui souffrait du cœur et prenait des médicaments. Mais rien de bon ne se passait pour elle. J'ai prié pour elle, et j'ai eu une vision dans laquelle un sorcier faisant un travail de magie avec des épingles. Cette femme sentait une douleur dans le cœur, et elle n'est tout simplement pas morte parce qu'elle était une chrétienne obéissante. Mais elle n'aimait pas prier car elle trouve là pour la prière la brûler difficile comme un sacrifice. À cause de cela, elle a perdu la couverture spirituelle et a été touchée directement par l'attaque du magicien. J'ai prié pour elle et j'ai vu des épingles spirituelles qui la transperçaient de l'intérieur par la bouche. Elle a été libérée de l'oppression perverse. Le pasteur de l'église où elle se réunit prêche la sainteté. Mais le peuple ne voulait pas quitter le péché. Il a dit que les membres ont dit qu'ils n'avaient pas assez de force pour abandonner le péché. Il m'a invité à faire une campagne de libération dans son église. J'ai accepté de faire, mais pour la gloire de Dieu, pas la mienne. Je ne veux pas utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour usurper sa gloire. Je ne veux pas être divinisé parce que je ne suis qu'un pot usagé entre les mains du potier. Le premier jour de la campagne, j'ai prié avec force. J'ai vu des démons cachés à l'intérieur des gens. Ils ne voulaient pas se manifester. Mais ils ne résistaient pas au feu du Saint-Esprit. Ils ont été forcés de manifester et de révéler leurs plans. Le deuxième jour de la campagne, j'ai vu plusieurs anges à côté des ouvriers. Ils étaient assis à côté de ses frères. Quand je suis descendu de l'hôtel et que j'ai approché ses anges, j'ai ressenti une fausse sanction émanant de ses êtres. Une énergie négative est sortie de ses anges et est entrée dans les corps des frères. Ils se retournèrent et rigolèrent de manière incontrôlable. Cette énergie jaune semblait être le feu de l'Esprit Saint qui circulait dans l'Église. Cette énergie émanait des anges et tentait de pénétrer en moi. Mais échouait parce que j'avais le sceau du Saint-Esprit qui la bloquait. Jésus m'a permis de ressentir la sensation de cette énergie qui ressemble beaucoup à l'onction du Saint-Esprit. Cette énergie peut tromper les gens en leur faisant croire que c'est l'onction du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez être enveloppé et dominé par cette énergie. Si vous êtes dans le péché et qu'une force entre en vous, soyez prudent. Si vous cédez à cette énergie, ne soyez pas surpris si vous finissez par sauter, tourner en rond et rire de manière incontrôlable. Quand cette fausse sanction arrive, elle peut dominer la personne et lui faire perdre le contrôle. Je donne toujours des conseils aux chrétiens qui sont dans le péché. Reprends et reprimande le feu étrange qui essaie de te posséder et demande à Dieu de ne pas le laisser entrer. De toute façon, le Saint-Esprit ne vous utilisera pas si vous vivez dans le péché. D'abord, il vous faut vous repentir et ensuite vous allez subir un processus de libération, purification et transformation que j'ai traversé. Plus vous êtes dans le péché, plus votre libération sera lente. Si vous êtes dans le péché et pensez que le Saint-Esprit veut vous utiliser, arrêtez, c'est hors de propos. Vous pouvez être en danger parce que c'est un diable de tromperie qui veut vous utiliser. Ces démons savaient que j'allais mener une campagne dans l'église, alors ils sont venus déguisés en anges. Ils se sont transfigurés en anges de lumière et ont réussi à me tromper parce que je les voyais comme des anges. Ils ont trompé mon don de vision en créant une fausse illusion d'optique. Mais mon don de discernement était capable de différencier l'énergie qui provenait de leur corps. Ceux qui ont expérimenté l'onction du Saint-Esprit savent régulièrement que celle-ci est unique et sans égale. Même s'il s'agit d'une imitation d'onction, un chrétien perspicace et expérimenté sera capable de faire la différence car il connaît l'onction originelle de Dieu. Qui possède une essence sans égale, je suis comme une épouse qui a épousé Dieu. Je connais le contact de mon mari et j'estime qu'il est différent des autres contacts. Je connais aussi sa présence et je peux distinguer son onction d'un faux. Parce que chaque jour, je le prie et je sens cette onction de Dieu. En voyant ces faux anges à côté des frères, j'ai levé la main vers eux et non vers le peuple. Et j'ai dit à ces faux anges qui étaient des démons, cela ne sert à rien si vous vous déguisez en anges de Dieu. Ils n'ont pas résisté à l'autorité que Dieu m'a donnée. Et soudainement, j'ai vu que les coquilles extérieures qui les avaient camouflées commençaient à se détacher de corps de ces faux anges, et leur véritable identité avait été révélée. Ces coquilles qui sont tombées de leur corps étaient leur déguisement. Je pouvais voir que ces faux anges étaient laits et moches. Ressemblant à des monstres que les gens regardent dans les films d'horreur, ils étaient fâchés que leurs vraies apparences aient été révélées. Ils ne voulaient pas être vus. Comme j'ai le don de la vue spirituelle, les démons ont su qu'ils seraient vus dans le monde des esprits. Et pour me tromper, ils sont venus déguisés en anges de lumière pour cacher leur véritable nature de mes visions. S'il n'y avait pas eu ma vision spirituelle et mon discernement, je n'aurais jamais su que ces anges sont vraiment des démons. Pendant un moment, ils m'ont trompé, grâce au don de discernement des esprits, j'ai pu connaître la source de ce pouvoir. J'ai chassé ces huit démons qui ont essayé de me tromper. Ils trompaient depuis longtemps les gens de cette église, ils sont terribles. Ne sous-estimez pas leur force. Aux églises, cette église avait quelqu'un avec le don de discernement et elle était favorisée à cette époque. C'est à cela que sert ce don. Dans le combat spirituel, les démons adoptent une tactique rusée et usent de leur ruse pour tromper même ceux qui sont très spirituels. qui appartiennent à Dieu, ils se camouflent en déguisement pour pénétrer dans les territoires chrétiens. Les élus ne sont pas exempts de tromperie. Il est nécessaire d'être rempli de l'huile du Saint-Esprit et de la température spirituelle ardente. Pour que ces démons trompeurs fuient de la maison de prière, notre sœur Agnès, une employée de l'église, qui est la vase le plus utilisée dans cette église, a aussi le don de la vision spirituelle. Voici son récit. Je suis la diaconesse Agnès et j'ai toujours vu ces anges se promener dans l'église, ce qui a rendu mon cœur heureux. Quand je les ai approchés, ils ont fini par me sourire. Un de ces anges a touché mes seins. Je pensais qu'il était normal qu'un être saint agisse de la sorte, parce que je n'avais pas le don de discernement. J'ai été trompé. Je ne pouvais pas sentir l'onction de ces anges. Je n'ai rien senti. Tout était normal et même si je sentais leur présence, je ne pouvais pas distinguer la fausse onction de la vraie. Maintenant, je comprends qu'il est nécessaire d'avoir une sensibilité spirituelle pour savoir comment différencier l'origine de la source de l'onction. Le pasteur Robert m'a appris en pratique que le don de vision sans discernement ne libère personne de la tromperie. J'ai le don de la vision. Je vois des anges et des démons. Mais quand un mauvais esprit se déguise en ange, je ne peux pas distinguer le faux de la vérité parce que je n'ai pas le don du discernement de l'onction. Il faut avoir le don de discerner les esprits. Après avoir terminé la campagne, j'ai dit à l'homme de Dieu que l'Église devait maintenant beaucoup prier pour que ces démons ne l'aient pas trompé comme avant. Le pasteur m'a demandé, comment as-tu réussi à chasser ces démons déguisés en anges ? Et pourtant j'ai aussi prié et ils ne sont pas partis. J'ai prié Dieu de me révéler pourquoi ce pasteur ne pouvait pas vaincre ces démons. J'ai eu une vision d'une balance. Cette balance était très lourde sur le côté gauche et sur le côté droit était presque en apesanteur. Sur le côté gauche, j'ai vu des viandes pourries et sur le côté droit, seulement une pierre dorée. Le Seigneur dit, dit-lui que ces iniquités pèsent lourdement sur mon équilibre. Et que quand ses péchés seront plus lourds, mes mesures seront pénibles pour sa vie. La chair pourrie que tu as vue à l'échelle de gauche sont ses péchés. Et la pierre dorée que tu as vue, c'est sa sainteté. La bonne échelle qui devrait être pleine de pierre dorée signifie en ma pureté. Vous n'avez vu qu'une pierre. Pour cette raison, je n'ai pas entendu ses prières. Il a perdu son autorité dans le monde spirituel et les démons n'ont pas peur de lui. Et ne sont jamais partis par ses prières. J'ai transmis cette révélation au pasteur. Il a reconnu ses défauts et a déclaré qu'il était un fan de football. Qu'il regardait beaucoup les matchs de football. Et qu'il était toujours un fan. Il avoue qu'il joue en short. Et se bat lorsqu'il joue à des jeux. Il a également dit qu'il parle beaucoup d'immoralité. Il s'est repenti et a prié Dieu pour le pardon et a dit qu'il renoncerait à tous ses péchés. Je suis allé prêcher la parole près de chez moi dans une église. Ce pasteur prêche la vérité. Mais son église n'a pas obéi à la parole. Quand je suis entré dans son église, j'ai vu que les oreilles des frères avaient des cires de chewing-gum. Les oreilles étaient fermées avec des cires noires. Jésus m'a révélé que les démons avaient fermé l'oreille parce que c'est une église qui aime louer, mais n'aime pas prier. Quoique ce pasteur ait prêché, la parole irait dans leur oreille gauche et sortirait par sa droite. J'ai prié, et ces cires ont fondu et sont tombées de leurs oreilles. Le pasteur a dit que pour la première fois, ils entendaient la parole qui sortait de sa bouche. Ils étaient attentifs à la prédication. J'ai dit au pasteur qu'ils avaient été mis en liberté lors de leur audition pour écouter et obéir. Ce berger marche dans la sainteté car le Seigneur m'a révélé sa vie. Le seul problème était qu'il n'a pas assez prié et il est resté spirituellement faible. Et à cause de cela, un démon jeta un javelot d'infirmité dans son cœur. Mais il ne m'a pas dit qu'il avait un problème dans son cœur. Mais Jésus m'a revelé son problème. Quand je lui ai parlé de son problème, le berger a pleuré. J'ai prié pour lui et j'ai vu une aiguille sortir de sa poitrine. Jésus a dit, dit à mon serviteur qu'il ne mourra pas car j'ai ajouté vingt années de plus à sa vie. Et donc j'ai transmis les révélations au pasteur et je suis entré chez moi. Un évêque d'une église néo-pentecôtiste m'a invité à prêcher dans son église. J'ai accepté de prêcher dans son église. Quand je suis arrivé à l'église de l'évêque, elle m'a bien reçu. Mais le Saint-Esprit m'a fait sentir mal. Cette femme portait une robe sexy montrant la forme de son corps et portant un rouge à lèvres. J'ai prêché dans l'église et à la fin du service. L'évêque chassait les démons. Elle a crié à haute voix et s'est magnifiée par son autorité. Elle a marché avec classe, montrant ses hautes talons, et avec son cou plein de jolis colliers de perles. Cela prouve qu'elle vivait de l'argent de l'église. J'ai remercié cette femme de m'avoir invité à prêcher à son église. Le Saint-Esprit m'a fait pleurer quand j'ai vu la situation de cet évêque et comment elle était trompée. Et je ne veux pas juger cette femme qui m'a donné l'honneur de prêcher dans son église. J'ai vu les démons se moquer d'elle et ne pas quitter les personnes pour lesquelles elle avait prié lorsqu'elle les avait expulsées. Les démons ont prétendu être réduits au silence pour tromper les gens qu'ils ont été expulsés et chassés. Les personnes possédées se sont manifestées, provoquant la crainte et le choc du public, puis se sont calmées. Et pendant un moment, les manifestations ont cessé et le peuple diabolisé est redevenu calme. Mais j'ai vu que les démons étaient toujours à l'intérieur de ces personnes. Ils ont cessé de paraître pour que tous pensent qu'ils étaient partis. L'évêque m'a appelé et m'a dit de ne pas partir. Elle m'a demandé de prier pour elle. L'évêque m'a dit qu'il y avait un très grand vide dans sa poitrine. J'ai prié pour elle en mettant ma main sur sa tête. Un terrible démon s'est manifesté et a dit, son âme est à moi. Je l'habite, je l'ai trompée, et je l'ai utilisée comme je le veux. Je l'utilise dans la guérison, la prophétie et les révélations. Je l'utilise pour deviner la vie des gens. Vous n'allez pas ruiner mon plan. Quand le diable a dit ces choses, je l'ai réprimandée et l'ai expulsée de sa vie. Toute l'Église n'a pas cru à cet événement parce qu'il pensait qu'elle n'avait pas de démon. Elle a été libérée et soulagée après sa libération. Je lui ai dit, tu chassais des démons qui ne laissaient jamais les gens diabolisés. Tu ne pouvais pas les libérer, car toi-même, tu n'étais pas libre. Jésus m'a révélé toute la vie de cette femme. Elle a regardé des films pornographiques pour apprendre certaines choses parce qu'elle voulait faire plaisir à son mari. Elle a commis des actes sexuels abominables, se comportant comme une prostituée, en respectant toutes les positions sexuelles pour lesquelles les femmes illicites étaient programmées. Je lui ai donné la révélation. L'évêque a avoué qu'elle avait fait tout cela et elle était désolée. Elle a pleuré et a dit qu'elle ne pratiquerait plus ses péchés. Ensuite, j'ai prié pour les personnes pour lesquelles l'évêque avait prié, et j'ai chassé ces démons qui prétendaient être partis. L'évêque s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais chassé ces démons et qu'elle avait été trompée. Je voyais dans ses yeux une échelle spirituelle qui aveuglait cette femme depuis quinze ans. Puis je suis entrée spirituellement fatiguée par la guerre. Mon corps est devenu fatigué. J'ai eu une vision avec les démons de froideur spirituelle mettant des obstacles et des barrières dans les églises saintes. Les pasteurs sérieux qui ouvrent des églises pour faire le travail de Dieu sont en difficulté. Ils ferment les églises parce que les démons ne permettent pas aux gens de s'y rassembler. Ils découragent les gens de ne pas se rassembler dans des églises de doctrine sérieuse, mais de laisser les gens aller dans des églises de prospérité. Les églises de la voie sont pleines mais celles du chemin étroit sont vides. Pourquoi cela est-il ainsi ? Les démons de froideur spirituelle empêchent les gens de rester dans les églises saintes, et beaucoup fermant parce qu'ils n'ont pas assez de dîmes et d'offrandes pour soutenir le travail. Mais seules les églises ouvertes à Dieu continueront de l'être car elles continueront à mener un combat spirituel. Ceux qui ont été ouverts sans la direction du Saint-Esprit, même s'ils prêchaient la sainteté, finiront par fermer parce qu'ils ne mènent pas assez de combats spirituels contre les démons assignés à leur encontre. La paix de Jésus à toutes les églises qui m'entendent. Que la grâce du Saint-Esprit se répande dans toutes les vies qui m'écoutent. Amen. J'ai une exhortation à adresser les pasteurs qui ont bien commencé le travail et qui laissent le péché. Certains d'entre vous ne donnent pas position à ce que Dieu a préparé et formé pour le travail, mais donnent du travail à ceux qui vous idolâtrent. Dans les institutions religieuses charnelles, les démons opèrent librement avec leurs agendas diaboliques et leurs stratagèmes rusés. Beaucoup de ces églises ont voulu détruire mon ministère avec de fausses calomnies et de scandales. Beaucoup de bergers voient le péché de leurs troupeaux, mais ils ne le dénoncent pas. Ils omettent de parler du péché, de fermer les yeux et de prétendre qu'ils ne peuvent pas voir. Ils reçoivent les dîmes et ne parlent pas de péché pour pouvoir avoir cet argent tous les mois. Si vous ignorez le péché, vous devenez des participants et des corrupteurs d'âmes. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Les yeux du monde spirituel sont sur vous. Une légion de diables et d'anges surveillent ce qui se passe. Le Saint-Esprit est partout sur la terre et voit tout. C'est omniprésent. Vous voulez tirer parti des brebis naïves et ignorantes du monde des esprits. Mais vous signez vous-même vos propres pertes. Les pasteurs qui détestent la convoitise creusent leur tombeau en enfer lorsqu'ils prennent possession de ce qui n'est pas à eux et permettent au péché de régner, dans leur congrégation. Vous permettez aux pécheurs de prêcher à l'autel. Ils financent les faux prophètes avec l'argent du peuple qui prêche dans leurs églises. Ils financent les faux chanteurs avec les offrandes de la maison de Dieu. Les faux lévites bénéficient grandement des comptes bancaires des églises. Vos bergers donnent des emplois aux ouvriers dans le péché et ne sont pas qualifiés par Dieu, tout en méprisant ceux qui sont formés et qualifiés par Dieu. Vous ne gardez pas la doctrine pure et non souillée et vous corrompez la connaissance de la vérité en enseignant des mensonges. Vous facilitez l'entrée de fausses doctrines dans l'église, vous apportez des nouvelles d'un évangile illusoire et sans épines, vous ne pratiquez pas la vraie doctrine. Alors vous péchez et offensez la sainteté de Dieu. Vous avez été appelés à obéir à Dieu et à enseigner aux brebis la vraie doctrine. Combien d'entre vous font travailler les ouvriers pour vous, pas pour Dieu ? En tant que pasteur, vous n'avez servi que vos intérêts égoïstes dans les œuvres et non les intérêts du propriétaire de l'œuvre, qui est Jésus. Beaucoup d'entre vous n'ont pas été oints comme des bergers élevés par Dieu. Vous n'êtes pas autorisés à fonder des églises sans recevoir la formation de Dieu. Si vous ne vivez pas pour endoctriner les âmes dans des vérités pures et non souillées de la parole de Dieu, vous devrez faire face à de graves conséquences. Lorsque vous vous présenterez devant le Seigneur Jésus et que vous ne pourrez pas sauver votre troupeau, Jésus dira ceci, « Je ne vous ai pas envoyé églises ouvertes. Vous vouliez assumer la responsabilité de ces âmes. Maintenant, je demanderai le sang de leurs âmes entre les mains. » Jésus m'a révélé plusieurs églises qui n'enseignent pas le chemin de la vérité. Ce sont des églises célèbres devenues riches en millionnaires. Certains sont très anciens et très anciens et ont commencé par prêcher avec ferveur le véritable et saint évangile. Au cours des dernières années, ils ont commencé à être corrompus par des doctrines menteuses. Les anciennes églises servaient Dieu et gagnaient beaucoup d'âmes. Les gens qui sont morts dans les temps anciens quand on leur a appris la vérité sont au paradis. Ces mêmes églises contribuent maintenant au royaume des ténèbres. Combien meurent-ils après avoir menti et descendu en enfer ? D'autres églises ont été fondées sur des mensonges, des hérésies et de fausses doctrines par leurs faux fondateurs. Ces églises ont envoyé de nombreux membres en enfer pendant plusieurs années. Toutes ces églises sont dans le mensonge et ne prêchent pas la correction et la sainteté. Certains fondateurs de ces églises qui ont prêché les plaisirs de la chair sont déjà en enfer. Tout le mal que ces bergers ont fait est consigné dans le livre de condamnation qui sera utilisé contre eux. Le jour, la date, l'heure, le mois, l'année et le lieu où ils ont pratiqué leurs abominations sont marqués. Jésus ne m'a pas permis de prononcer le nom de ces églises qui figurent sur la liste des confessions reprochées par lui. Combien de personnes ont déjà perdu leur vie éternelle et leur récompense à cause des faux enseignements de ces bergers ? Beaucoup d'âmes sont endoctrinées dans de fausses doctrines et perdent les couronnes de la vie éternelle. J'avais la vision que leurs âmes sont sombres et leurs vêtements tachés. Quelle âme sera délivrée d'une bouche qui ne dit pas la vérité ? Ces pasteurs n'ont aucune compétence dans le travail, n'ont pas reçu l'autorité de Jésus et ne sont pas leurs serviteurs légitimes. Combien de jeunes meurent d'avance pour ne pas avoir été libérés et délivrés du péché et de l'esclavage ? Beaucoup de jeunes sont possédés par les démons des jeux, jeunes gens. Repentez-vous de vos péchés et Dieu annulera votre condamnation et abrogera la sentence éternelle qui vous est reprochée. Travailleurs, Dieu dit, ayez la courtoisie, la bonne volonté et soyez vigilants et consacrés à l'œuvre de Dieu. Soyez saints. Ne pas maltraiter les malfaiteurs et ne pas offenser les âmes même si elles sont viles et abominables. Ne traitez pas l'œuvre de Dieu comme une affaire légère. Ne l'abandonnez pas et ne négligez pas de vous en occuper. Apprenez à discipliner votre corps en doctrine. Le travail que Jésus a acheté avec son sang. Les pasteurs ne doivent pas être négligents pour le détruire. Les anges supervisent toutes les églises saintes et fausses pour le jour du jugement. Tout est écrit dans un livre et rien ne passe inaperçu devant les yeux des anges. Ils notent tout ce qui est mauvais ou bon dans la maison de prière. Ils sont témoins de nos péchés et de notre sainteté. Eux et la présence du Saint-Esprit se détournent lorsque nous péchons. Donc, vous devez faire attention à votre vie. L'ange voit tout ce que vous faites ou ce que vous faites bien ou mal à la maison ou au travail. Les démons accusateurs notent également les péchés. Si vous vivez sournoisement dans la prostitution, puis que vous prêchez et louez à l'église, l'ange et les démons vous surveillent, et dans le jugement dernier, ils témoigneront en tant que témoins de vos bonnes et de vos mauvaises actions. La parole punira les pasteurs qui utilisent des tactiques psychologiques pour tirer avantage des gens. La parole punira les voleurs des trésors de la maison de Dieu. Toute église qui se lève contre une sainte église subira des conséquences spirituelles. Dieu permettra aux légions de les opprimer et de se repentir. Sachez qu'aucun péché ne passera inaperçu aux yeux de Dieu. Les couronnes de la vie éternelle seront enlevées à tous ceux qui se lèveront contre le travail sacré. Les noms seront rayés du livre de vie. Certains bergers sont morts en pratiquant le vol sans avoir eu le temps de se repentir. Autres bergers, Dieu a déjà habilité les démons moissonneurs à prendre leur âme. Il y a des péchés pervers que Dieu ne laisse pas continuer. Beaucoup de faux bergers ont touché les petits enfants de Dieu et vont en enfer. Le moment de reconnaître vos fautes et de vous sanctifier est maintenant, pasteur, vous avez une chance de vous débarrasser de vos actes. Utilisez tout l'argent au profit des âmes et investissez dans l'œuvre de Dieu. Achetez des maisons pour ceux qui n'en ont pas et de la nourriture pour ceux qui en ont besoin. En recevant ces révélations, le Saint-Esprit a pleuré en moi. Je pouvais ressentir la même douleur qu'il ressent. C'est quelque chose de terrible qui brise de l'intérieur des personnes vraies et saintes. C'est inexplicable. Je ne peux pas décrire la douleur. C'est si profond et fort. Les bergers envoient des âmes en enfer et le Saint-Esprit agira en le voyant se produire. L'œuvre de Dieu est en train d'être détruite par les faux bergers. Combien de champs de moutons sont manquants ? Vous, pasteur, commettez les mêmes péchés que d'autres pasteurs qui sont déjà décédés. Ne savez-vous pas que le travail ne vous appartient pas ? Mais il y a une autorité qui dépasse de loin vos responsabilités. Vous traitez le travail avec négligence et encouragez la divergence par rapport à la vraie et sainte doctrine. Vous êtes si imprudent que vos péchés s'accumulent devant Dieu. Vous savez quoi faire en tant que pasteur. Chaque poste enseigne quoi faire. Après cette révélation, j'ai marqué un jour de vigile avec l'Église. Le Saint-Esprit a eu un impact sur la nuit de notre veillée, en atteignant des personnes qui ne font pas partie de notre ministère. J'ai eu une vision avec plusieurs loups noirs aux yeux rouges qui rôdaient autour de l'Église. Une voix a dit, ce sont les démons canins. Ces démons sont entrés dans l'Église avec un air de bête féroce. Quand ils se sont approchés de nous, ils sont devenus doux, sans action et sans calme. Ces démons à quatre pattes étaient immobiles et toujours près de nous. Je me suis souvenu du passage de Daniel dans la fosse au lion où ils ne l'avaient pas touché, mais ils avaient brisé les méchants. J'ai eu une vision des démons marchands avec les loups dans la chaîne qui sont les mêmes que ceux qui ont essayé de nous attaquer. Les démons, quand ils ont vu les gens dans la rue, ont libéré les loups qui ont attaqué les gens de la ville. Quelle est la fonction de ces loups-garous ? Ces démons-loups-garous sautent sur la gorge des gens pour les tuer en étouffant. De nombreuses personnes meurent des suites d'un arrêt cardiaque ou respiratoire, ainsi que d'un accident vasculaire cérébral. Leur griffe a serré tue les gens lorsque leurs ongles pénètrent dans le crâne ou étranglent le cœur de la poitrine. Ils attaquent la tête, le cœur et le cou. Une fois que le chrétien aura quitté la foi en s'éloignant du sentier de la vérité, les démons auront la force de récolter sa vie. Cette nuit-là, les diaboliques loups ont fui notre église et beaucoup d'âmes faibles ont été renforcées. J'ai vu des morceaux de chair en décomposition sortant de leurs âmes. Ce sont des choses spirituelles des forteresses maléfiques dans leur vie. Une voix a dit, ces âmes ont un cancer à l'intérieur, ce qui est pire qu'un cancer de la chair, tout catholique qui a marché dans notre église. Dieu l'a honoré en lui donnant la délivrance et la bénédiction. Après cette veillée, l'onction nous a suivis partout où nous sommes allés. Les prisonniers et captifs emprisonnés ont été brisés, les laissant ainsi libres, hommes et femmes, dans notre église. Nous ne sommes pas influencés par les livres des vendeurs de mots et nous ne suivons pas la théologie de l'homme. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous rejetons toutes les brochures d'autres églises. Les églises où la sainteté est enseignée sont contrôlées par le Saint-Esprit et sont toutes liées à lui. Les églises qui sont subordonnées à Dieu gagnent des guerres. Les églises vêtues de l'armure de Dieu nées de la parole sont victorieuses. Ces églises étaient dans le cœur et les rêves de Dieu étant fondés, c'est le désir de Dieu de voir plus d'églises comme celle-ci. Ces églises qui se soumettent à vivre la parole reçoivent l'autorité conférée par Dieu sur les ténèbres qui règnent sur la terre. Ces églises ont le droit d'hériter de la vie éternelle en faisant la volonté de Dieu. Beaucoup d'âmes vont en enfer en adorant leurs bergers qui sont utilisés par Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu pour l'utilisation de leurs bergers, mais ils idolâtrent l'homme et non pas Dieu qui travaillait tous en tous. Je ne veux pas des privilèges d'hommes, car ma récompense est déjà gagnée. Je veux juste servir le peuple aussi longtemps que je vivrai. Waouh ! C'est extraordinaire ! Dites-moi ce que vous a pensé les amis, c'était un témoignage puissant. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans quelques instants. Sur une autre bonne, soyez prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada